Musique de générique Musique de générique Nos systèmes vous identifient comme affiliés à Cerberus. Confirmez. Après des années d'errance parmi les étoiles, au fil de la lumière et à travers l'obscurité, je reviens où tout a commencé. Permission accordée. Bienvenue chez vous, Talisora. Demandons une équipe de quarantaine à l'appontage. Notre vaisseau n'est pas aseptique. Reçu. Dirigez-vous vers la plateforme d'appontage extérieur 17. Capitaine Shepard, Talisora ne tarie pas d'éloge sur vous. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Je n'ai jamais atteint le grade de capitaine. Dans les faits, je ne fais plus partie des forces armées de l'Alliance. Vous commandez le Normandie et tenez l'avis de votre équipage entre vos mains. Vos responsabilités imposent le respect parmi nous. Puissiez-vous épargner le danger à votre équipage et le guider parmi les étoiles ? Kila Selai. C'est une ancienne bénédiction adressée au capitaine, Shepard. Talis nous a tirés de situations plutôt délicates par le passé. Je suis venue lui rendre l'appareil. Je comprends. Au titre de commandant du navire sur lequel elle sert, votre voix pesera lourd. Je voudrais pouvoir en faire plus, Talis. La justice impose que je reste neutre, mais si tu as besoin de parler, je suis là. On vous accuse d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret. C'est insensé. Je n'ai jamais rien fait pareil. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces. Vous avez envoyé des matériaux guettes à la flotte nomade ? Oui. Mon père en avait besoin pour ses recherches. Mais si j'ai transféré par mes gardes des matériaux endommagés et toujours actifs, non. Non, j'ai tout vérifié. J'ai été prudente. Mes ordres sont de placer Talisora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience. Talis, tu es consigné sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès. Merci, capitaine. Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée. L'audience se tient dans les jardins. Bonne chance. Eh ben c'est parti. Vous devriez parler à l'amiral Rad. Elle vous attend là-bas. Je n'en reviens pas que Talisora soit accusée d'un crime. Si Talisora n'a même pas réussi à se rallier à un capitaine carien, sa cause est entendue. Talisora Vast-Normandie. Tu arrives à Point-Nommé. L'amirauté commençait à s'impatienter. Tante Rann ! Shepard Vast-Normandie. Je vous présente l'amiral Shalaran Vast-Normandie. Une amie de mon père. Attendez. Rann, vous m'avez appelée Vast-Normandie ? J'en ai bien peur, Talis. La commission de l'amirauté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie, puisque tu as quitté le Nima. Vous êtes amiral. J'imagine que vous ferez partie des juges ? Non, hélas. Mes antécédents avec Talis et son père m'ont forcé à me récuser. Père a dû en faire autant, je suppose ? Tu verras bien, Talis. Pour ma part, je préside au débat et veille au respect du protocole, mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale. J'imagine qu'être associée à un bâtiment humain n'augure rien de bon ? Ils m'ont dépouillée de mon affiliation au Nima. Autant dire qu'ils m'ont déjà condamnée. Les jeux ne sont pas encore faits, Talis. Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté. Le reste n'est que fiction légale. Venons-en aux faits. Talis aura droit à un avocat pour la défendre ? En effet, Capitaine Shepard. En vertu de la loi carrienne, elle appartient désormais à votre équipage. Et selon nos lois, un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage. Donc, c'est vous qui assurerait ma défense ? Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, Talis. Merci, Shepard. Je n'aurais pas pu rêver meilleur choix. Notre législation est plutôt sobre. Elle ne laisse aucune place aux artifices légaux ou aux circonvolutions politiques. Exposez les faits du mieux que vous le pourrez. Ça devrait leur suffire. Venez maintenant. J'ai promis que je ne vous retarderai pas. J'ai promis que je ne vous ai pas. Ce conclave est déclaré ouvert. Aux ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Qu'il la s'élaye. Je me disais oui. C'est un peu tard. La prévenue, Talisora Vastormandie, s'est présentée accompagnée de son capitaine pour contester l'accusation de trahison. Objection. Une humaine n'a pas sa place dans un procès impliquant des questions militaires aussi cruciales. Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la désigner comme membre d'équipage du Normandie. À ce titre, la présence de Shepard est légitime. Objection retirée. Shepard Vastormandie, Talisora, membre de votre équipage, est inculpée au chef de trahison. Parlerez-vous en son nom ? S'il le faut, j'accepte. Pour Talis. Mais dans son cœur, elle reste Talisora Vastormandie, un digne membre de la flotte nomade. Je regrette qu'on interdise à son capitaine de plaider pour elle. Personne n'a rien interdit. C'est un simple... N'espérez pas que je reste les bras croisés à vous écouter débiter vos mensonges à Alcoris. L'humaine a raison. Amiro, je vous en prie. La détermination de Shepard à représenter Talisora est tout à son honneur. Talis, vous êtes accusée d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Comment Talis aurait-elle pu introduire des guettes dans la flotte alors qu'elles servaient sur le Normandie ? Simple précision, Shepard. Talis n'est pas accusée d'avoir importé des unités fonctionnelles, mais des pièces capables de réactivation spontanée. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des guettes actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. Qu'en parlez-vous ? Que s'est-il passé ? En l'état de nos informations, les guettes ont massacré l'équipage de la Lareille, votre père y compris. Quoi ? Oh Dieu ! Je ne doute pas de l'utilité de ce procès, Amiro, mais la sécurité de la flotte nomade est notre première préoccupation. Le Normandie se tient prêt à intervenir dans la mesure du nécessaire. Merci. Des unités d'assaut cariennes ont tenté de reprendre le navire. Sans succès jusqu'ici. Shepard, il faut à tout prix reprendre la Lareille. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Lareille. Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil... Tout ce qui compte, c'est mon père, poche-tête. Vous proposez de reprendre la Lareille aux mains des guettes. Vous prenez un énorme risque. Avec votre accord, Amiro, c'est le choix qui s'impose. La sécurité de la flotte passe avant le reste, et Tali doit retrouver son père. C'est entendu. Et si tu n'en reviens pas, nous ferons en sorte que ton nom soit navé de ces accusations. Cette décision peut t'attendre. Alors c'est décidé. Vous tenterez de reprendre la Lareille. Vous êtes libre de quitter le Raya. Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire. Sois prudente, Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ou lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat. Merci d'avoir accepté d'aborder la Lareille, Shepard. Les Amirons ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en serons plus une fois sur place. Vous tenez le choc ? Ils vous ont plutôt secoué, sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'ils soient morts. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, Shepard. Et j'ai besoin de savoir. Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller ? Les Amirons, peut-être. Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Lareille, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave, où vous vous trouvez actuellement. La navette fournie n'emporte aucun armement. Compris. Les Gets sur la Lareille se sont sans doute répliqués. Attendez-vous à une lourde résistance... La loyauté envers la flotte ne se résume pas à plus du Gets. Talizoran est coupable ! Shepard ? Comment êtes-vous monté sur le Raya ? Shepard est venu m'assister dans mon procès. Oui, j'en ai entendu parler. J'espère que vous n'avez rien fait de ce qu'ils prétendent. Non, Véthor. Jamais je ne mettrai la faute en danger. Oh, tant mieux. Je peux vous aider, peut-être. Ça m'étonnerait, mais je préfère demander au cas où. Je vous dois bien ça. Talizoran aurait bien besoin d'alliés en ce moment. Vous accepteriez de témoigner pour elle devant les Amiraux ? Non. Je veux dire, oui. Mais je l'ai déjà fait. Ils sont venus m'interroger. J'ai refusé de parler en public. Véthoran se remet bien, mais il n'est pas prêt à tenir un discours en public. Je leur ai parlé. Comme ce soldat, Cal Rigard. On leur a dit comment vous nous aviez aidés. J'espère que ça vous aura servi. J'en suis sûre, Véthor. Merci. Vous vous rappelez quoi que ce soit au sujet des récolteurs ? Rien de neuf, désolé. Chaque fois que j'essaie de fouiller dans ces souvenirs, je... Je... Véthor, reprenez-vous. Tout va bien. Je suis désolé, Taliz, commandant. Je voudrais vous aider, mais je ne peux pas. Je n'ai rien vu, et ce dont je me souviens... Ne vous en faites pas, Véthor. Je retrouverai ceux qui vous ont fait ça, et je leur ferai payer. Bien. Merci. Prenez soin de vous, Véthor. Ce que vous avez traversé aurait rendu fou n'importe qui. Je n'en suis pas sorti indemne. Mais merci, commandant. Je ne serai jamais arrivé où j'en suis sans votre aide. Talizora, au vu des circonstances, pensez-vous qu'il soit approprié de vous adresser à moi ? J'ai besoin d'informations sur la larée. Je ne cherche pas à vous corrompre, au vu de tous, Amiral. Un plaisir de vous rencontrer, commandant Shepard. Vos exploits contre les guettes méritent notre gratitude. Taline n'est pas pour rien. Sans elle, sa reine et les guettes nous auraient anéantis tous autant que nous sommes. Vos insinuations sont aussi transparentes que superflues, commandant. Si vous et votre père vous adonniez vraiment à des expériences sur des sujets guettes actifs, c'est de la pure idiotie. Rien qui justifie qu'on s'y éternise en justice. Sinon, il ne s'agit que d'un tragique accident survenu dans la poursuite d'une cause supérieure. Nul besoin de procès pour tirer cette conclusion. Que pouvez-vous me dire sur la larée ? Guerre. Nous avons détecté plusieurs signatures d'émissions avant que les guettes ne brouillent les systèmes de transmission. Si l'on considère les effectifs nécessaires à la capture d'un vaisseau, comptez entre 10 et 50 unités. Alors je suis forcément hors de cause. Je n'en voyais que des pièces et sûrement pas assez pour produire autant de guettes. Il semble que vos idées sur les synthétiques soient minoritaires. C'est vrai, du moins au sein de l'Amirauté. Anne Guerrel n'y voit qu'un ennemi à Anne et au tir. Zalcoris serait partisan de fuir sur quelques nouvelles colonies. Shalaran n'a pas encore pris parti. Je pensais Rayel solidement ancré dans le camp de Anne, mais s'il consacrait ses recherches à des guettes actifs, peut-être partageons-nous quelques idées ? Si nous ne retrouvons pas Rayel en vie sur la larée, que croyez-vous qu'il va se passer ? L'équilibre des forces sera rompu, et Anne comptera une voie de moins pour appuyer son projet de guerre insensée. Ce qui devrait jouer en faveur de la paix, vu que Shalaran est trop prudente pour s'engager dans un sens ou dans l'autre. Mais si l'Amiral nommé à la suite de Rayel partage mes idées, la situation prendra un tour stimulant. Vous soutenez les expériences sur des êtres vivants ? Rayel n'a pas dû éprouver plus de culpabilité à expérimenter sur les guettes que je n'en ai eu à pratiquer la chirurgie sur mes jouets d'enfant. Voilà qui en dit plutôt long sur vous, Amiral. Un vaisseau se déplace plus vite que moi. Avec la programmation dédiée, il peut choisir sa destination, voire riposter à une attaque. Mais il reste une machine. Il a été assemblé dans le seul but de servir son maître, et il peut être démantelé à son gré. Si ce procès vous ennuie, pourquoi ne pas vous récuser ? Et laisser un va-t'en-guerre comme Anne Guérel et se lâche de Zalcoris s'approprier les débats ? C'est hors de question. Le véritable objet de ce procès dépasse la seule personne de Talizora, sans vouloir l'offenser. Et quel est le véritable objet de ce procès, Amiral ? Déterminer si les Carriens doivent se complaire dans leurs erreurs ou renouer avec leur gloire passé, en revendiquant notre affinité avec l'intelligence artificielle. Donc, seules les éventuelles découvertes de Rayel justifient votre intérêt pour ce procès ? Exact. Ces découvertes pourraient nous être précieuses. Vous voulez créer d'autres IA ? Non, Talizora. Je souhaite rendre les Gets à leurs propriétaires légitimes, les Carriens. Vous êtes cinglée. Merci pour ces informations. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, commandant. Cinglée, c'est le mot. C'est un connerre. Shepard, Talizora, ravi de vous revoir. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de nos relevés ? Un truc foutrement improbable. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a aucune raison pour que le soleil d'Eistrom se comporte comme ça. La théorie de l'énergie noire est donc fondée. Troublant. Comptez pas sur moi pour épiloguer là-dessus. Je ne suis qu'un soldat. Qu'est-ce que vous faites à bord du Raya ? On dirait que vous avez déjà rendu votre rapport à l'Amirauté. Je suis resté pour contester les charges contre Talizora. J'ai servi à ses côtés et elle mérite mieux que ça. Merci, Cal. C'est la vérité, mesdames. Vos discussions avec la Commission de l'Amirauté ont donné quelque chose ? L'Amiral Ran m'a demandé mon avis sur les guettes, vu que je m'étais battu sur Eistrom. L'Amiral Guerrel et elle espèrent que vous tuerez de nombreux guettes pour vous attirer les faveurs de la foule, et qu'ensuite vous trouverez la preuve de votre innocence. Ils étaient indécis. Mais bon, ce n'est pas comme si vous aviez le choix. J'ai recommandé de vous faire embarquer sur l'Ala Rey. J'espère que j'ai bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci. Vous avez dit que notre mission se rapportait à l'énergie noire. Exact. Vous vous rappelez ce soleil sur Eistrom ? Ces foutues radiations qui flinguaient tous les systèmes. Le soleil qui vieillit. Sauf que ça n'a rien à voir. L'énergie noire, elle réduit la masse de l'étoile et la fait entrer prématurément dans une phase de géante gazeuse. C'est ce qui fait flipper les techos. Vous pensez que les guettes ont provoqué ce qui arrive au soleil de Eistrom ? Jilla, j'espère que non. S'ils sont capables de détraquer une étoile, nos chances de victoire sont encore plus minces que je ne pensais. Je ne crois pas que les guettes soient impliquées. Il faudrait investir des ressources colossales pour altérer sciemment une étoile. C'est trop peu efficace pour qu'il s'agisse d'une arme. Et même les guettes ne détruiraient pas un système aussi précieux. Et d'ailleurs, ils ne se sont manifestés qu'à notre arrivée. Pour eux, vous ayez raison, mesdames. Ces salaudes synthétiques sont bien assez coriaces comme ça. Cette concentration d'énergie noire, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on s'inquiète ? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les scientifiques font dans leur froc. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un incident isolé. Si l'énergie noire est capable de déstabiliser un corps solaire... Rien de dramatique pour l'instant. Mais les ressources de la galaxie sont déjà suffisamment rares, sans que des étoiles disparaissent du jour au lendemain. Il y a des jours où je me dis que la vie de nomade est un bienfait plus qu'autre chose. Comment ça va, Riga ? Vous avez salement morflé sur Aistrom. Rien de grave côté blessure, mais j'ai chopé une infection qui m'a cloué une bonne semaine. Faut croire que je m'en suis bien tiré. Je n'ai pas à faire face aux amuraux. Avec un système immunitaire pareil, vous seriez sacrément handicapé dans une guerre. Vos hommes mourraient d'infection plutôt que sous les tirs ennemis. On ne peut pas se permettre un assaut frontal, c'est certain. On doit plutôt miser sur la subtilité. Depuis l'orbite de préférence. On a des tonnes d'antibiotiques. Et ce n'est pas comme si tout le monde devait claquer d'une seule blessure. Non, Shepard a raison. Vous n'avez vu que nos équipes d'intervention ont lié. En première ligne, l'équipement est limité. Et quand les ressources s'épuisent, ça tourne vite au vinaigre. On devrait y aller. Bonne chance sur la la... Shepard a bien parlé aux amions ! C'est quoi ça ? C'est pour revenir en arrière avec l'autre vaisseau ? Oui. C'est pas ici. Hop. En bas, il n'y a rien du tout. Vous m'avez piégé, Shala. Vous avez interdit au capitaine Dana de révéler ce qu'il savait. Et j'apprends que mon père est mort en plein procès. Pourquoi ? Il fallait que les Amiraux entendent la surprise dans ta voix, Thali. Sans quoi ils ne t'auraient pas autorisé à aborder la laraie. C'est notre meilleure chance de trouver l'épreuve qu'ils ne s'en trompe. Je suis désolée, Thali. La situation ne se prête pas à la sensiblerie. Je sais que vous essayez de l'aider, Amiral, mais vous dépassez les bornes. Personne d'autre ne plaidera pour elle, Shepard. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. C'est ce que son père aurait voulu. Aurait voulu ? Il est peut-être encore en vie quelque part sur ce vaisseau. Vous devriez aborder la laraie sans tarder. Que puis-je vous dire d'autre ? Que pouvez-vous nous dire sur la laraie ? Pas grand-chose, je le crains. Tout ce que je sais, c'est que Rael Zorai explorait une nouvelle technologie de défense. Il m'a réclamé toutes les pièces guettes que je pouvais trouver. J'ai cru qu'il testait de nouvelles armes sur des matériaux guettes. Nous ne savions rien jusqu'à ce que la laraie émette un signal de détresse. Nous ignorions tout de l'application des guettes avant qu'une escouade d'abordage ne soit attaquée. Vous prétendez qu'il n'existe aucune donnée structurelle sur ce vaisseau ? C'est exact. Les marines qui ont réussi à en réchapper ont signalé des cadavres. Nous devons envisager le pire. Non, je m'y refuse. Depuis quand connaissez-vous la famille de Tali ? Depuis 25 ou 30 ans, je dirais. Je connaissais Rael avant qu'il ne soit promu amiral. J'ai assisté à la naissance de Tali. Sa mère et moi avions synchronisé nos combinaisons pour cohabiter dans le même espace. J'en ai été malade pendant une semaine. Mais ça en valait la peine. C'est moi qui ai délivré sa mère et placé Tali en bulle. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je ne comprends pas. Vous placez vos enfants en bulle ? Il s'agit d'un module environnemental. Une phase relaie entre le système immunitaire de la mère et la combinaison individuelle. Ces bulles permettent d'extraire les enfants des cellules aseptiques en toute sécurité. Ce n'est qu'à l'adolescence que nous recevons nos combinaisons. L'attribution d'une combinaison donne lieu à des festivités. Un rite de passage en quelque sorte. Rael n'a pas l'air de s'être beaucoup impliquée dans la vie de Tali. C'est difficile à expliquer. Je ne devrais pas... Tout va bien, ton T'Challa. Je n'ai aucun secret pour Shepard. Et je crois lui avoir déjà parlé de mon père. Si tu le dis. Rael était... absorbé par la cause carienne. Sa vie de famille s'en est ressentie. Il voulait offrir notre monde à Tali et à sa mère. Ou au moins une flotte plus puissante que jamais. C'est comme ça qu'il leur manifestait son amour. Quel genre de preuves convaincra les Amiraux ? Tali, tu as admis avoir expédié des pièces guettes à ton père pour son projet. Oui. Mais rien qui puisse se réactiver de son propre chef. J'ai pris toutes les précautions possibles. Dans ce cas, trouve les registres de tes envois et les comptes rendus expérimentaux. Tout ce qui pourrait te dédouaner. Une preuve que tout cela n'est qu'un fâcheux accident impossible à prévoir. Les Amiraux ont semblé particulièrement agités. Bien observé, oui. Qu'il s'agisse de guettes rend la question sensible. La commission de l'Amirauté hésite entre deux options. Concentrer ses forces sur le développement colonial ou tenter de reprendre la planète. Vous envisagez une guerre ? Avec les guettes ? Pas moi, mais d'autres y songent sérieusement. La flotte nomade est redoutable, mais ça ne suffira pas contre les guettes. Nous sommes là d'écumer la galaxie, Shepard. Nous voulons reprendre ce qui est nôtre. Nous avons assez payé pour notre erreur. Il ne s'agit pas de mon opinion. Je vous indique seulement la tournure des choses. Nous devrions partir. Bonne chance sur la Lareille. Tali, je suis heureux que l'Amiral Rahn t'ait obtenu l'autorisation d'aborder la Lareille. Espérons que tu y trouves la preuve de ton innocence. Je suis plus soucieuse de retrouver mon père, Amiral. Bonne chance. Profites-en pour descendre quelques guettes au passage. Et vous êtes le Capitaine Shepard ? Amiral Angarel Vasnima. Vous l'avez remis à sa place comme jamais. Je suis ravi que le Capitaine de Tali soit à ce point à son affaire dans un tribunal. Je suis là pour aider Tali, Amiral. C'est tout. C'est à votre honneur ? Vous me croyez innocente, n'est-ce pas, Amiral ? Je vous connais, ton père et toi. Vous vous êtes trop investis dans cette flotte pour risquer de la mettre en danger. Et vous êtes tous les deux suffisamment intelligents pour ne pas commettre les erreurs dont on vous accuse. Que pouvez-vous me dire sur la Lareille ? Rien de bon. Nous avons envoyé plusieurs de nos meilleurs soldats dans cet enfer. Et seule une poignée en est revenue. Quoi que Rayel fabriquait, ça lui a explosé au visage. Le vaisseau brouille de guette. Je doute qu'il y ait des survivants. Amiral, mon père, votre ami est à bord de ce vaisseau. Je suis au courant, Tali. Mais si Shala n'avait pas proposé de t'y envoyer, nous aurions déjà vaporisé la Lareille. Nous en sommes là. Que savez-vous des autres Amiraux ? Rien qui puisse m'aider à les faire changer d'avis sur Tali ? Celle que tu n'as pas reconnue, Tali, est l'Amiral Xen. Elle ne penche pour aucune faction de l'Amirauté. Elle prend la sécurité de la flotte très au sérieux. D'un autre côté, elle s'est toujours montrée favorable à l'étude des guettes. J'espère qu'elle verra tout l'intérêt des recherches de Rayel. L'Amiral Corris est le même Rayard impotent qu'il a toujours été. Vous désapprouvez les méthodes de l'Amiral Corris ou vous lui en voulez personnellement ? Pour lui, les guettes sont des victimes. Il prétend que nous avons eu tort de chercher à les détruire. Il plaide pour la recherche de nouvelles options de colonisation plutôt que pour la reconquête de notre monde. Les recherches menées sur les guettes l'excèdent au plus haut point. Sa voix est loin d'être acquise, je le crains. Que savez-vous des autres Amiraux ? Celle que tu n'as... L'Amiral Corris est le même Rayard. Le père de Tally et vous, vous vous connaissez depuis longtemps ? Nous avons servi ensemble sur la corvette Yaska au cours d'un raid butarien qui a mal tourné pour nous. Nous n'étions alors que des novices. Six des dix membres d'équipage étaient morts. Les barrières cinétiques étaient tombées. Rayel et moi étions seuls sur la passerelle et les butariens avaient isolé un transport lourd. Vous avez sauvé le transport ? Notre bâtiment avait pour ordre de tenir la position. Rayel m'a regardé et puis il m'a dit « Au diable les ordres, personne n'ira nous reprocher d'avoir rompu la formation. » Il a pris la navigation et moi le contrôle d'armes. Et on a ramené ce transport au Berkai. Pour l'équipage, on était des héros. Mais les huiles n'ont rien laissé passer. On nous a bardé de médailles avant de nous expédier en pèlerinage avant l'heure. Mais Rayel était comme ça. Ce procès tient plus de la politique que d'une simple question de logistique. Finement observé. Le père de Tali faisait bien plus que d'expérimenter de nouvelles armes pour son seul plaisir. Il cherchait un moyen de nous donner l'ascendant au moment de livrer une guerre totale aux guettes. Je sais que père voulait reprendre notre planète un jour. Ce jour est déjà arrivé ? Je ne sais pas. Nous avions presque la majorité des votes. Il ne reste qu'à donner au nôtre un espoir de victoire. J'espère que les Carriens trouveront un endroit où s'établir, Amiral. Mais vous avez tout l'air de jouer avec le feu. L'inaction ne rime à rien, Shepard. Nous possédons la plus colossale flotte de la galaxie et nous errons sans le moindre but. Cette flotte pourrait nous servir contre les moissonneurs, Amiral. Alors il nous faut un monde pour abriter nos civils quand nous les combattrons. Merci pour ces informations. Accroche-toi, Tali. Merci, Amiral. Et le dernier trou du cul. Hop ! À en juger par votre aptitude à discourir en public, humaine, j'ai fait à Tali une immense faveur en omettant Vas Nima à l'énoncé de son nom. Commandant Shepard, voici l'amiral Zahal Koris Vas Quibquib. Et pas de commentaire sur son nom. Je ne prends aucun plaisir à formuler ces accusations, Tali. Mais vous avez gravement porté atteinte à notre flotte. Que pouvez-vous me dire sur la Lareille ? Seulement que vous auriez dû nous laisser le détruire. Lorsque nous trouverons les preuves de ce que Tali et son père y tramaient, tout espoir de convaincre les autres Amiraux s'éteindra. Je n'ai pas apporté de guette actif sur la Lareille, Amiral. Je suis consciente des risques. Je n'ai livré que des pièces. La capture du vaisseau et le massacre de son équipage par des êtres vivants en souffrance contredisent votre propos, Tali Zahra. Vous commandez un vaisseau appelé le Quibquib ? Oh, j'en étais sûre. À nos heures les plus sombres, notre peuple a acheté des vaisseaux de seconde main auprès d'autres cultures. Et nous avons parfois eu quelques difficultés à modifier leur manifeste. Les équipages de ces vaisseaux ont toujours porté le poids de ces noms étrangers avec courage et honneur. Si ça vous dérange tant que ça, trouvez-vous un autre vaisseau. J'ai parfois caressé l'idée d'exiger un transfert, pour enfin commander un navire affublé d'un patronyme honorable, comme le Defrance ou l'Ictomy. Mais je suis fier du Quibquib, et je ne fuirai pas au prétexte d'insultes mesquines. Quel est exactement votre problème avec Tali, Amiral ? Tali a mon respect. Son rôle dans la défaite de sa reine mérite les éloves. Mais comme son père, il ne veut rien d'autre que l'anéantissement des Gatts, le peuple que nous avons créé, est floué. Les Gatts nous ont chassés de notre monde. Avaient-ils le choix ? Nous avons tenté de les tuer. On dirait qu'il y a des dissensions au sein de l'amirauté qui dépassent le cadre du procès. C'est exact. Tali, je regrette qu'elles interfèrent avec votre procès. Les autres amiraux poussent à la guerre. Rael Zora a expérimenté de nouvelles armes à utiliser contre les Gatts. Ils préfèreraient voir la flotte anéantie dans l'atmosphère de notre monde natal plutôt que de s'adapter à une nouvelle colonie. Les Kariens et les Gatts pourraient coexister, malgré tous vos antécédents ? Je ne sais pas, mais il est temps de le découvrir. Ils sont nos enfants, Shepard. Nous nous sommes infligés les pires atrocités, mais pour notre salut à tous, il est temps que cela cesse. Voilà pourquoi je ne peux cautionner les expériences auxquelles vous avez contribué, Tali Zora. C'est un signal fort à adresser à la galaxie. Je comprends, Amiral, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Les Kariens et les Gatts pourraient coexister, malgré tous vos antécédents ? Je ne sais pas, mais il est temps de le découvrir. Ils sont nos enfants, Shepard. Nous nous sommes infligés les pires atrocités, mais pour notre salut à tous, il est temps que cela cesse. Voilà pourquoi je ne peux cautionner les expériences auxquelles vous avez contribué, Tali Zora. C'est un signal fort à adresser à la galaxie. Je comprends, Amiral. Même si je ne suis pas d'accord avec vous. On dirait qu'il y a des dissensions au sein de l'amirauté qui dépassent le cadre du procès. C'est exact. Tali, je regrette qu'elles interfèrent avec votre procès. Les autres amiraux poussent à la guerre. Rayel Zora a expérimenté de nouvelles armes à utiliser contre les Gatts. Ils préfèreraient voir la flotte anéantie dans l'atmosphère de notre monde natal plutôt que de s'adapter à une nouvelle colonie. Les Kariens et les Gatts pourraient coexister. Voilà pourquoi je comprends, Amiral. Nous devrions partir. Au revoir, Tali Zora. Portez-vous bien. Votre courtoisie me surprend. Je ne vous déteste pas, Tali. Seulement, je pense que votre père s'est fourvoyé. Allez, finis et blabla. On peut y aller. C'est long. L'humain sait y faire en public. Je lui accorde au moins ça. Si quelqu'un peut reprendre la Lareille, c'est bien Tali Zora. Tali Zora Vast Nima. Oh, pardon. Vast Normandie. Inutile de vous excuser. Ce changement n'est pas de mon fait. Sur ordre de l'amiral Rahn, la navette a été affrêtée pour vous et le capitaine Shepard Vast Normandie. Vous avez des infos sur ce qui nous attend à bord de la Lareille ? Je ne sais pas grand-chose, je regrette. Seule une poignée de Marines est revenue de la première opération d'abordage. Ils se sont heurtés à une forte résistance. Les Gett étaient plus nombreux qu'ils n'auraient dû. Ils n'auraient pas dû y en avoir du tout. C'est exact. En fait, on soupçonne les Gett d'utiliser les matériaux prélevés sur la Lareille pour produire ou réparer d'autres modèles. Partons pour la Lareille. Entendu. L'accès à la navette est autorisé. Bonne chance contre les Gett d'Ali Zora. Qu'il a ses larilles. Sous-titrage Société Radio-Canada